Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à combattre et à éradiquer l'ensemble, ensemble le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans la base de l'Alliance. Ils ont rendu un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme et de l'insécurité au Sahel. Sur l'opérationnalisation de la Confédération AES, les chefs d'État se sont rejouis des résultats obtenus grâce à la synergie d'action entre les trois États dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace de l'Alliance. Aussi, ont-ils décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres ? A cet effet, ils ont adopté le traité institué à la Confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger bien-nommée Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Ils se sont félicités de la mise en place d'une force unifiée des États du Sahel lors de la réunion des chefs d'État majeurs tenue à Niameu du 5 mai au 6 mars 2024. Cette force a pour mission de mettre en œuvre un plan à caractère trilatéral permanent et de lutte contre le groupe armé terroriste. La criminalité transnationale organisée et les autres menaces auxquelles ces États font face. Quatorze, sur les questions politiques, les chefs d'État ont souligné la nécessité d'une coordination de l'action diplomatique ainsi que l'importance de parler d'une seule voix. Quatorze, s'agissant de la libre circulation des personnes et des biens, les États ont instruit les ministres compétents d'élaborer dans l'urgence des projets et de protocoles additionnels irrelatifs en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de l'AS de la CDAO. Sur les questions de développement, les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaires, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et transformations industrielles, les infrastructures et les transports, la communication et la télécommunication, la libre circulation des personnes et des biens, l'économie numérique. Dix-sept, les chefs d'État ont décidé également d'avoir une attention particulière pour la cohésion sociale, le relèvement et la stabilisation, la jeunesse, le sport et la culture, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi et la santé. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Ils ont en effet instruit les ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge du développement de prendre des dispositions pour leur opérationnalisation. Au titre de la communication de l'AES, les chefs d'État ont instruit les ministres de mettre en place une stratégie de communication efficace pour une information saine des populations à travers l'utilisation accrue des langues nationales sur les médias publics et privés. Ils ont en outre décidé de la mise en place des plateformes numériques certifiées et alimentées par un narratif conforme aux aspirations des peuples. 20. Les chefs d'État ont passé en revue la situation politique internationale marquée par des tensions multiples aux conséquences néfastes sur leurs économies, la paix et la sécurité internationale. Les chefs d'État ont entériné les conclusions des réunions ministérielles de Bamako le 25 novembre 2023, le 30 et le 1er décembre 2023, de Ouagadougou le 15 février 2024 et de Niamé le 17 mai 2024. Ces rencontres ont en effet permis de renforcer l'architecture institutionnelle de l'AES et de jeter les bases de construction d'un espace de prospérité économique et sociale. A cet effet, ils ont instruit les ministres concernés d'élaborer une feuille de route. 22. Les chefs d'État ont exprimé leur profonde gratitude à l'ensemble des partenaires qui continuent de demeurer aux côtés des peuples résilients du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme, leur quête légitime de bien-être et de sauvegarder leur souveraineté. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'assurer une meilleure coordination dans le suivi et la mise en œuvre des décisions issues de différenciation du collège de chefs d'État. Ils ont salué par ailleurs la mise en place de comités nationaux AES dans les trois pays en vue d'assurer une meilleure coordination. Les chefs d'État du Burkina Faso, son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, de la République du Mali, son Excellence le Colonel Asimu Koueta, ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le Général de Brigade Abdraman Chani, président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, chef de l'État, et au gouvernement et au peuple nigérien pour la chaleureuse hospitalité, ainsi que toutes les commodités mises à leur disposition pour assurer le bon durlement du premier sommet des collèges de chefs d'État de l'Alias des États du Sahel. Les chefs d'État ont enfin convenu de tenir la prochaine session du collège en 2025, à une date qui sera fixée de commun d'accord par voie diplomatique. Fait à Niamé, le 6 juillet 2024, le sommet. Déclaration de Niamé. Nous, chefs d'État du Burkina, de la République du Mali, de la République du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel AES, réunis à Niamé le 6 juillet 2024 à l'invitation de son Excellence le Général de Brigade Abdraman Chani, président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, chef de l'État pour le premier sommet des chefs d'État en vue d'adopter les instruments juridiques de la Confédération AES, rappelant notre attachement aux principes et objectifs consacrés par la Charte des Nations Unies, réaffirmant notre attachement aux idéaux principes et objectifs de l'Union africaine et du panafricanisme, s'inspirant des traditions historiques et des valeurs des civilisations africaines, considérant la Charte de l'Ubtaco du Gourmand, instituée à l'Alliance des États du Sahel AES, signée le 16 septembre 2023 à Ouagadougou, Bamako et Niamé, soulignant la nécessité d'ajouter au domaine de la défense et sécurité provus par la Charte de l'Ubtaco du Gourmand sur la diplomatie et du développement, tenant compte de la volonté des États et de la Confédération AES de mener une lutte commune et efficace contre le terrorisme au Sahel en général et dans la zone du l'Ubtaco Gourmand en particulier, résolu de procéder à la refondation de nos États en se basant sur nos valeurs historiques, socioculturelles pour l'émergence d'un type nouveau de citoyens pour la promotion d'une gouvernance vertueuse au service des intérêts exclusifs de nos populations, soucieux de créer un espace souverain de sécurité, de paix et de prospérité, déterminés d'assurer un développement durable, en mettant en œuvre une politique économique et sociale endogène basée sur nos propres ressources et un partenariat respectueux de notre souveraineté, réaffirmant notre attachement à un multilatéralisme inclusif, respectueux de la souveraineté et des intérêts mutuels de nos États, en vue de contribuer à la paix et à la sécurité internationale, à la justice et au développement, résolu à coordonner notre action diplomatique, en vue d'unir nos positions et de parler d'une même voix sur la scène internationale, avons décidé solennellement de la création de la Confédération des États du Sahel AES. Décidons de doter la Confédération des instruments propres pour le financement de notre politique économique et sociale. Décidons de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace AES. a adopté à Niamé le 6 juillet 2024 pour le Burkina Faso, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la République du Mali, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Asimou Koueta, pour la République du Ligère, le président du Conseil national, pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade, Abdurrahman Tchani. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Vous venez là de suivre donc le communiqué final et l'importante déclaration, dite déclaration de Niamé. Avec votre autorisation excellente, nous allons inviter nos deux leaders religieux pour les FATIA. Monsieur le ministre. Rendez-vous important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada